L'ISI présente L'Île du Diable de Nicolas Beuglet, lu par Olivier Prémel. À ma femme Caroline et nos deux descendantes, Juliette et Eva. Dans les livres précédents. Dans Le Cri, l'inspectrice norvégienne Sarah Göringen enquête sur la mort mystérieuse d'un patient de l'hôpital psychiatrique de Gausta à Oslo. Au cours de son périple, elle fait la rencontre du journaliste français Christopher Clarence. Elle l'aide à sauver le jeune Simon que Christopher venait d'adopter. Durement mise à l'épreuve, Sarah et Christopher tombent amoureux. Pour Sarah, c'est inespéré. Tourmentée depuis toujours par une culpabilité dont elle ne connaît pas l'origine, elle ne croyait plus avoir droit au bonheur. Dans Complot, dont les événements débutent un an après ceux du cri, le couple a emménagé ensemble et Sarah croit avoir trouvé un peu de sérénité auprès de Christopher et Simon, quand elle est appelée d'urgence sur une scène de crime hors du commun. On lui demande d'enquêter sur l'assassinat de la première ministre du pays. Elle met alors au jour un complot millénaire et révèle la façon dont certains hommes sont parvenus à confisquer le pouvoir aux femmes à travers les âges. Malheureusement, dans la confusion des derniers instants de son enquête au Vatican, elle est accusée d'avoir assassiné le pape. Incarcérée, Sarah se renferme sur elle-même et va jusqu'à rejeter Christopher pour éviter qu'il gâche sa vie à l'attendre. L'île du diable commence un an après cet emprisonnement. Chapitre 1 Sarah ouvrit les yeux et fixa le plafond de sa cellule. D'où provenait ce bruit qu'il avait tiré de son sommeil ? Le cerveau engourdi par les molécules d'anxiolithique, elle se redressa maladroitement sur sa couchette et regarda autour d'elle. Une lueur morne irradiait du néon du couloir jusque sous la porte blindée et, avec la même luminosité blafarde, son réveil indiquait 5h53 du matin. Au loin, le vrombissement fatigué de la ventilation, une toux précédant le grincement d'un sommier usé et, dehors, la complainte étouffée du vent qui frottait entre les barbelés des remparts. Tout semblait normal. La journée qui s'annonçait était certes particulière pour elle. Aucune raison que la prison et les 300 autres détenus changent leurs habitudes. Sarah suspendit sa respiration. Son ouïe à l'affût venait de saisir l'onde singulière qui différait de la familière litanie pénitentiaire. Diffuse, à peine perceptible, elle n'en était pas moins flagrante, maintenant qu'elle en devinait l'origine. Le quartier des gardiennes. Des voix, bourdonnantes, nerveuses. Elle repoussa ses couvertures et déroula la plante de ses pieds sur le sol glacé. Elle contourna le cabinet de toilette d'où s'échappait une accrodeur d'urine, suivit le coin du lavabo de sa main et se posta devant la lourde porte verte, les yeux à hauteur du judas. La rumeur mouvementée était désormais plus distincte. Sarah colla son oreille sur le métal froid de la porte et, cette fois, elle en fut certaine, quelqu'un approchait. Au cliquetis rythmé du trousseau de clé qui frappait contre sa ceinture, la démarche de l'individu était hâtive. Précipité, même. Et soudain, les deux coups réglementaires résonnaient dans la cellule. Suivirent les claquements des clés dans la serrure et le grincement des gonds. La porte s'ouvrit sur la découpe massive de la gardienne en chef. « Sarah Geringen, habille-toi. » La lumière blanchâtre du couloir avait surgi dans la cellule avec autant d'agressivité que l'ordre qu'on venait de lui jeter à la figure. « Pourquoi ? » rétorqua Sarah en fixant la femme dans les yeux. « Ma sortie est programmée à huit heures du matin. Il n'est même pas six heures. » La gardienne, boudinée dans son uniforme, frotta son double menton, comme si elle venait d'être piquée par un insecte. « Il y a quelqu'un qui veut te voir. » « Qui ? » « Je ne sais pas et j'ai mieux à faire que de répondre à tes questions. » Sarah avait scruté son interlocutrice comme elle l'aurait fait jadis en interrogeant un suspect. Son empressement, son autorité zélée et ses gestes nerveux trahissaient l'inconfort. Cette femme était mal à l'aise. Soit parce qu'elle n'était pas d'accord avec l'ordre qu'on lui avait demandé d'exécuter, soit parce qu'elle avait peur de révéler à Sarah l'identité de son visiteur. Les deux femmes dépassèrent les portes blindées derrière lesquelles sommeillaient les âmes noires des autres détenus. De leurs cellules émanaient des effluves de Javel qui étouffaient avec peine les odeurs de transpiration. « Plus vite ! » Cette entorse à l'emploi du temps perturbait la préparation mentale à laquelle Sarah s'était soumise en vue de ce jour exceptionnel, celui de sa libération. Dès qu'elle aurait mis un pied en dehors du centre pénitentiaire d'Oslo, elle serait assaillie par les journalistes. « Êtes-vous soulagée d'avoir été acquittée dans l'affaire du Vatican ou en colère après un an derrière les barreaux ? » « Qu'envisagez-vous de faire maintenant ? » Elle garderait le silence, incapable de répondre. Parmi la foule des curieux, elle apercevrait peut-être Christopher, mais ne cèderait pas à la tentation de le rejoindre. Sa mère et sa sœur voudraient la serrer dans les bras, et son père se tiendrait comme toujours à l'écart. Arrivée à la maison parentale, elle leur servirait ce qu'ils voulaient entendre, le bonheur d'être enfin libre. « On va où exactement ? » demanda Sarah. « Dans le bureau du directeur. » « C'est lui qui a demandé à me voir ? » « Il te le dira lui-même. » La surveillante frappait déjà à la porte de la direction. « Entrez ! » répondit une voix crispée. Sarah gonfla ses poumons, vérifia l'ancrage de ses pieds dans le sol. Elle reconnut immédiatement le directeur des services pénitentiaires qui se levait de son bureau pour lui tendre la main. Mais elle s'immobilisa. Une seconde personne se trouvait dans la pièce. « Je n'ai pas besoin de vous présenter Stephen Karlström, » dit le petit homme à lunettes. Épaules carrées, entre 45 et 50 ans, le crâne rasé, le directeur de la police d'Oslo avait fait un pas vers Sarah. « Je suis heureux de te voir, » commença Stephen. En l'espace d'une année, Sarah avait perdu dix kilos et ce qui était naguère de la minceur avait pris la dérangeante apparence de la maigreur. Elle n'arborait plus sa queue de cheval, mais une coupe courte et désordonnée qui faisait ressortir ses yeux d'un bleu glacial. Que restait-il de sa redoutable camarade de combat qu'il avait côtoyée dans les forces spéciales ? Qui était devenue l'inspectrice solide qu'il avait dirigée pendant près de dix ans. « Pourquoi es-tu là ? » lui demanda Sarah. « Assieds-toi, je t'en prie », suggéra-t-il. Sarah n'aimait pas ce cérémonial. Tout était trop lent, trop solennel. Elle obtempéra pour en finir. Stephen parla comme s'il récitait une leçon trop fraîchement apprise. « Je n'ai malheureusement pas une bonne nouvelle à t'annoncer. » Sarah ne s'y a pas. Le directeur fit grincer le cuir de son fauteuil en changeant de position. « C'est à propos de ton père. » lâcha Stephen. « Il nous a quittés. » La voix de Stephen se délita dans un silence aussi épais que les murs de la prison. Sarah refusa l'information. Cette nouvelle n'avait rien à faire dans le programme qu'elle s'était fixé pour la journée. « On a appris sa mort cette nuit. » reprit Stephen. Cette fois, le mot « mort » la frappa. Mais la peine ne fut pas immédiate. Elle avait grandi à côté de ce père sans jamais vraiment le connaître. Quand il travaillait encore et que sa sœur et elle étaient des petites filles, ses reportages de guerre le menaient au bout du monde. Lorsqu'il rentrait, il ne parlait que très peu et ne participait pas à la vie de famille. Depuis sa retraite, il était une présence calme et toujours distante. Un être déjà absent de son vivant. Intellectuellement, sa mort était presque un non-événement. Mais au fond de son cœur, Sarah sentit une fissure et, malgré elle, sa gorge se serra. « Et pourquoi c'est toi qui viens me l'annoncer ? » Stephen rassembla ses mains et laissa échapper un profond soupir. « Parce qu'il a été assassiné. » Le cerveau de Sarah s'électrisa, libérant l'adrénaline qui se propagea dans tout son corps. Il lui sembla soudain qu'elle émergeait d'un long sommeil. « Assassiné ? Mon père ? » Stephen hocha la tête. « Sarah, je suis tellement désolé, je... » « Ça n'a aucun sens. Aucun ! » Le directeur de la police caressa son crâne dégarni. « Je sais que c'est difficile à croire. » « Et ma mère ? » demanda Sarah, soudain tremblante. « Elle va bien. Elle n'était pas chez elle lorsque c'est arrivé. Elle a passé la nuit chez ta sœur. Elles devaient venir ensemble à ta sortie de prison. » « Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Une voisine était sortie promener son chien. « Il s'est mis à aboyer devant le portail de tes parents et elle n'a pu l'empêcher de monter jusqu'à la maison. » Elle a couru et l'a rattrapé au pied de l'escalier. La porte avait été fracturée. Personne ne répondait à ses appels. Elle a immédiatement alerté la police. Il était 22h30. La patrouille dépêchée sur les lieux a découvert le cadavre de ton père dans son bureau à l'étage. Sarah réprima un haut le cœur. Stephen approcha une main vers son épaule, mais elle l'écarta. « De quoi est-il mort ? » « On ne sait pas encore. Les équipes scientifiques sont sur place. La porte d'entrée a été forcée. C'est tout ce que l'on sait. » « Un cambriolage qui a mal tourné. » murmura Sarah. Stephen avait l'air de chercher ses mots. Sarah gaitait ses lèvres, prête à saisir le premier son qui en sortirait. Il la regarda droit dans les yeux. « Sarah, l'état dans lequel on a retrouvé ton père ne peut pas être le résultat d'une bavure de cambrioleur. Pas avec cette mise en scène. »